Tu veux que je te raconte l'histoire de la famille Lynx ? Ok, mais par contre, moi, je ne raconte mes histoires qu'aux enfants qui se lavent les dents. Donc attrape ta brosse à dents, ton antifrice, à l'erreurte, jusqu'à ce que l'histoire soit terminée. 3, 2, 1, 0 ! Est-ce que tu as déjà remarqué, en te promenant à la campagne ou dans les bois, toutes les espèces d'animaux qui y vivent ? Il y en a énormément ! Et je ne parle même pas des oiseaux et des insectes ! D'ailleurs, il t'est peut-être déjà arrivé d'apercevoir au loin un sanglier traversant un chemin de forêt ? Ou de reconnaître un lapin bondir dans un champ ? Souvent, c'est la petite queue touffue et les oreilles qu'on voit d'abord. C'est trop mignon ! Moi, il n'y a pas longtemps, j'étais en voiture, c'était le soir, il faisait nuit, et j'ai vu un cerf magnifique avec de superbes bois sur la tête traverser une route. Il était trop beau ! Alors, évidemment, on a ralenti et on a mis les warnings pour prévenir les autres voitures qu'il fallait faire attention. Mais imagine si c'était un animal beaucoup plus rare que tu croisais ! Bon, peut-être pas une licorne à paillettes ou un éléphant avec des ailes, mais un animal qu'on ne voit habituellement que dans les livres ou les documentaires. C'est ce qu'il s'est passé en France, dans le Doubs, à côté du massif du Jura, où une dame et son fils, qui étaient en voiture, ont croisé toute une famille d'une espèce sauvage. Tu veux savoir de quel animal il s'agissait ? Je vais te dire ça dans un instant, mais avant, j'ai une devinette pour toi. Est-ce que tu sais combien de dents possèdent les félins ? Le chat, le tigre ou le guépard font partie de la famille des félidés. Et ils partagent de nombreux poids communs, comme les griffes rétractiles, les moustaches qui fonctionnent comme des radars, ou la capacité de voir dans le noir. Et pour répondre à ma question, il possède... entre 28 et 30 dents, soit deux de moins que les êtres humains. Pour en revenir à notre histoire d'animaux sauvages, la dame et son fils étaient donc en voiture. C'était la nuit, lorsque tout à coup, ils ont croisé la route d'une mère lynx et ses trois petits ! C'était précisément une famille de lynx boréales. Un animal superbe, plus gros qu'un chat, avec des petites taches noires, des pattes puissantes, des pinceaux à la pointe des oreilles et une queue courte. L'espèce est en danger de disparition et protégée. En France, il y aurait autour de 200 lynx qui vivraient à l'état sauvage. On les trouve principalement dans les Alpes, les Vosges et le Jura. Habituellement, le lynx est très craintif avec les êtres humains. Il est inoffensif et préfère prendre la fuite quand il croise notre route. Comme quoi, il n'y a pas que des cerfs et des sangliers dans les forêts françaises. Bon, montre-moi un peu tes dents. Fais A, fais I, c'est pas mal ça, bien blanche comme il faut. Tant pis pour vous les caries. Allez, maintenant, au lit ! Je ne vais pas aller me coucher ! Retrouvez les épisodes des Dents et Dodo sur le site et l'application BFM TV et sur toutes les plateformes de streaming. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à lui donner une note, à vous abonner à la playlist et surtout à en parler autour de vous. C'est un podcast BFM TV.